Même dans notre pratique imparfaite, l'illumination est là, dit Suzuki Shunbuo Uanshi, nous ne le savons tout simplement pas. Vous pensez que vous ne pouvez établir une véritable pratique qu'après avoir atteint l'illumination, mais ce n'est pas le cas. La vraie pratique est établie dans l'illusion, dans la frustration. Si vous faites une erreur, c'est là qu'il faut établir votre pratique. Il n'y a pas d'autre endroit pour établir votre pratique. Nous parlons d'illumination, mais dans son vrai sens, l'illumination parfaite est au-delà de notre compréhension, au-delà de notre expérience. Même dans notre pratique imparfaite, l'illumination existe. Nous ne le savons tout simplement pas. Où que vous soyez, l'illumination est là. Si vous vous tenez là où vous êtes, c'est l'illumination. Voilà, je voulais continuer et presque finir à conclure ce travail sur l'illumination et l'éveil avec ces mots de Suzuki Roshi. Même dans notre pratique imparfaite, l'illumination est là. Voilà, tout est résumé parce que nous avons trop tendance à penser, à nous regarder. Alors bien sûr, moi je suis imparfaite, ma pratique est tout à fait imparfaite et si j'attends d'être parfaite, je m'attends. Et si j'attends que ma pratique soit parfaite, je m'attends. Mais Suzuki Roshi nous dit, l'illumination est là. Il faut, comment dire, c'est comme tourner son regard. Au lieu de regarder soi et ses manques et ses imperfections humaines, nous allons regarder du côté du Bouddha et nous allons regarder du côté de l'illumination et à ce moment-là, où que vous soyez, l'illumination est là. Voilà, pour cette période de quelques jours sans caméra, nous allons reprendre le jeudi 10 juin, ce sera une posata aussi. Et entre-temps, je voudrais donc enregistrer quelque chose sur l'illumination vue du chan et l'illumination vue des étudiants d'aujourd'hui. Et je pense que la base de ce travail, de cette compréhension de l'illumination, elle est là. Même dans notre pratique imparfaite, l'illumination est là. L'illumination est là. Donc avec cette illumination, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci.